Les 5 meilleurs antibiotiques naturels Les antibiotiques sont, sans conteste, l'une des plus grandes découvertes de la médecine. La pénicilline a été découverte en 1928, et a permis une lutte bien plus efficace contre les infections. De nombreux médecins et professionnels de santé ont donc vu dans les médicaments antibiotiques, la solution idéale pour lutter contre les infections causées par des virus, des bactéries et des champignons. Si ce type de médicament est d'une grande aide pour la médecine, de nombreuses études récentes ont pointé du doigt la consommation excessive de ces molécules, qui peut être dangereuse pour la santé. En effet, certains types de bactéries peuvent développer une résistance à ces médicaments, notamment chez les nourrissons et les enfants. La consommation excessive de médicaments antibiotiques a déclenché chez l'enfant comme chez l'adulte, une épidémie de déficience de la fonction intestinale, et de maladies auto-immunes de différents types, à cause des déséquilibres que provoquent ces médicaments dans la flore intestinale. Pour cette raison, l'usage de ces substances est peu recommandé, et de nombreux experts conseillent de consommer des antibiotiques naturels. En effet, bien qu'ils soient moins puissants que ceux fabriqués de manière synthétique, ils donnent d'excellents résultats et ne provoquent pas d'effets secondaires. Dans cet article, nous allons partager avec vous les meilleurs antibiotiques naturels. L'huile d'origan sylvestre, origenum vulgar, a un puissant effet antibiotique, qui peut aider à combattre différents types de micro-organismes. Cette huile, à la couleur dorée ou jaune foncée, avec une forte odeur piquante. Dans quel cas l'utiliser ? Pour lutter contre les champignons des pieds ou des ongles, ajoutez deux cuillerées d'huile d'origan dans une bassine d'eau chaude, et plongez-y les pieds pendant 10 minutes. Une autre option consiste à mélanger une goutte de cette huile essentielle avec une cuillerée d'huile d'olive, et à appliquer ce mélange directement sur les pieds et les ongles. Pour lutter contre les parasites et les infections, mélangez une goutte d'huile d'origan avec une cuillerée d'huile d'olive et mettez ce mélange sous votre langue. Maintenez-le quelques secondes dans cette position, puis rincez-vous la bouche. Répétez l'opération quatre fois par jour. Pour venir à bout de la sinusite, mettez quelques gouttes d'huile essentielle d'origan dans une casserole avec de l'eau bouillante, puis inhalez les vapeurs qui s'en dégagent. Le piment de Cayenne. Ce condiment à la saveur piquante est utilisé depuis l'Antiquité pour ses pouvoirs curatifs et antibiotiques. De nos jours, la science moderne a validé l'utilisation du piment de Cayenne comme antibiotique naturel. Le piment de Cayenne est utilisé pour traiter la vulvovaginite, une infection très commune chez les femmes. De nombreuses études ont démontré que cette épice dispose d'un effet antifongique et antibiotique très efficace contre cette maladie. Pour l'utiliser, diluez le piment de Cayenne dans de l'huile d'olive par exemple. Appliquez-la ensuite sur la zone touchée. L'ail. L'ail est l'antibiotique naturel par excellence. Cet ingrédient tue les agents pathogènes et les bactéries, mais également les virus et les champignons, sans troubler l'équilibre de la flore intestinale. Grâce à ses substances phytochimiques, et ses composants de soufre, il est idéal pour combattre les radicaux libres. Il a des propriétés antibactériennes, antifongiques et également antivirales. L'ail agit comme un puissant antioxydant et protège l'ADN de l'action des radicaux libres. L'ail combat les vers et les parasites. Il est idéal pour traiter les plaies et les champignons des ongles de pieds. Il aide à prévenir les infections intestinales. Note, pour décupler son efficacité, il est recommandé de l'utiliser avec du citron. Le curcuma est une épice très utilisée dans la médecine traditionnelle, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques, antibiotiques et analgésiques. Vous pouvez utiliser le curcuma pour prévenir l'action de la bactérie Helicobacter pylori, responsable notamment des ulcères gastro-duodéno et d'autres infections. Le miel d'abeille pur est considéré comme l'un des meilleurs antibiotiques naturels. De nombreuses études ont prouvé que le miel peut aider à combattre différentes infections, comme celles qui surviennent fréquemment dans les intestins. Cet antibiotique naturel est utilisé depuis longtemps pour traiter et prévenir les infections de la peau. De nombreuses études ont démontré que le miel a une action positive sur la réduction des caries causées par les bactéries responsables de la plaque dentaire. Le miel est excellent pour combattre les infections liées à la lactation maternelle. Le miel peut aider à combattre plus de 250 types différents de bactéries, dont le sarme, staphylococcus aureux résistant à la méticilline, sasme, staphylococcus aureux sensible à la méticilline, herbe, entérocoque résistant à la vancomycine, et l'hélicobacter pylori, qui peut causer des ulcères à l'estomac. Sous-titrage Société Radio-Canada